Voici sans doute l'un des plus grands chantiers de la planète. Dans le parc olympique de Sochi, au pied des montagnes du Caucase, six enceintes sont déjà sorties de terre. Elles accueilleront notamment les épreuves de hockey sur glace, de curling ou de patinage artistique. Des joyaux d'architecture dont la palme revient au stade olympique, un bâtiment au toit ouvrant d'une capacité de 40 000 places utilisées pour les cérémonies d'ouverture et de clôture. « Ce stade mesure 70 mètres. Ce sera le bâtiment le plus haut du parc olympique et le plus grand en termes de surface. » Les épreuves de neige, elles, se joueront à 50 km de la côte, là où il y a quelques années, ces montagnes étaient encore vierges. Pour ces 22e jeudi vert, quelques 60 000 ouvriers ont travaillé sur le projet. 370 km de nouvelles routes, 200 km de chemins de fer et 77 ponts ont été construits. Le budget dépasse les 5 milliards d'euros, des chiffres qui donnent vertige. Mais rien n'est trop beau ni trop cher. Comme le régime chinois en 2008 avec les JO de Pékin, le président Vladimir Poutine veut saisir l'occasion pour faire briller la Russie sur la scène internationale. Et les organisateurs n'ont pas droit à l'erreur. « Les bâtiments qui accueilleront les épreuves sont en cours de construction. Nous sommes arrivés à la phase la plus intense et la plus cruciale des préparatifs pour les Jeux, c'est-à-dire la phase opérationnelle, avec la préparation des tests à la fois pour les infrastructures et notre personnel. » 6 000 athlètes et accompagnateurs pour les Jeux olympiques, 1 500 pour les Jeux paralympiques et 13 000 journalistes sont attendus. C'est l'événement international le plus important organisé en Russie depuis la chute de l'URSS en 1991. Un événement planétaire qui devrait être suivi par près de 3 milliards de téléspectateurs. 48hrgovs C'est parti ! Sous-titrage ST' 501